Si les gens savaient d'où on vient tous les deux. On vient tellement loin, franchement. Je crois qu'il m'aimait, il m'invite le 11 septembre. J'ai déjà assez de problèmes avec les rebuts, tu m'invites comme ça ? Et, passe-moi contre, le 11 septembre, il me pensait, toutes les familles des victimes. Ce jour où ça m'a détruit en deux coups tout ce que Zizou a construit en 98. Parce que malheureusement, on vit dans cette société où un seul bouton noir peut stigmatiser tout le troupeau. Je te dis ça, je parle de rebeu, un jour je commande un Uber. Et là, je suis un peu connu maintenant. Je ne suis pas connu, genre regardez, c'est Cavada. On fait, regardez pas trop longtemps. Et là, il me fait ce regard de je te regarde jusqu'à ce que tu vois que je te regarde. Les bonnes meufs, elles connaissent ça. À ce moment-là, tu sais, dans l'Uber, j'étais une bonne meuf. Et moi, j'étais allé en Thaïlande pour arrêter d'être une bonne meuf. Et puis, il me fait, mais vous n'êtes pas le chinois de la télé, là ? Celui de, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? T'es sérieux, frère ? On a confondu avec Frédéric Chaud. Là, on est le jour et la nuit. Et moi, c'est un soir d'éclipse. Et frère, au jeu, il y a sept différences. Tu joues sept vies. Et là, il enchaîne. Mais je suis sûr, je t'ai déjà vu sur Internet. T'es comédien, c'est ça ? Et c'est ça qui m'a rendu fou, en fait. C'est pas qu'il est confondu deux Asiates. Moi aussi, je ne suis pas physionomiste. Salam alaikum, Jamel. Mais moi, je suis profondément gentil. Et quand tu fais le fou avec moi, moi, je peux faire plus fou que toi. Et là, je dis, moi, en fait, je ne suis pas vraiment comédien. Je suis cascateur de films porno. Là, le mec, il tousse. Il a son oeil de verre qui tombouille sur le sèche passager. Il attache sa ceinture comme ça parce qu'il sent que le trajet va être dangereux. Il me fait, mais comment ça ? Dans les films porno, il y a plusieurs positions. Certaines sont dangereuses. Les asiatiques, on est souples. Là, je vois que son oeil, il bug. Il remet toute sa vie en question. Est-ce que c'est la Terre qui est plate ? Est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Lune ? Où suis-je ? Eh, frère, on va faire simple. Un jour, t'as kiffé sur un film. Dans ce film, c'était Oum. Et là, je vois son âme qui sort de son orbite. Il se jette par le pare-brise. Appelle un autre UberPool, direction destination finale. Et là, il n'a plus parlé. J'étais tranquille pour tout le reste du trajet. UberPool, destination finale. Eh ouais, il y a des vannes que tu téléchantes. Après, frère. Ah, la connexion algérienne au poto. Ah, bravo. Leur donner, elle passe par la glazure. Ça décolle up. Eh, ma actualité, on est là. En fait, je suis un génie. En fait, tu vois, c'est... Le vrai truc qui m'a saoulé, c'est que... Vas-y, reprends, frère. T'as inventé une note plus aiguë que la moyenne mondiale. C'est qu'il y a un dauphin qui va arriver, là. On va trouver le jeté du galac. Bref. Ce qui m'a saoulé, en fait, c'est que c'est un Uber. Il y a mon nom sur ton téléphone. T'as qu'à le lire. T'as qu'à t'éduquer. Et même si t'étais dyslexique, il y a zéro lettre de pareil entre Bunaïmim et Frédéric Chaud. Toi, au Scrabble, tu fais des points négatifs, frangin. Et en fait, c'est juste ça, tu sais, le racisme. Le racisme, c'est juste de la bêtise, de la fainéantise. Moi, j'ai fait l'effort de regarder sur mon téléphone, de lire et de voir que tu t'appelles Oussama Toyota Prius ZX45B75. Je savais que t'étais pas méchant. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut lutter efficacement contre le racisme. Alors, les jeunes, retenez bien. Ayez des bonbons et des chargeurs dans vos voitures. Parce que, bref, tous les Arabes, ils sont pas tous méchants. Ils sont pas tous chauffeurs Uber. Et je suis pas Frédéric Chaud. Merci à toi, Jamel, pour tout ce que tu fais. Bravo, on peut retrouver Bunaimi sur scène.